Ce deuxième cours est un cours encore de transfert conductif linéaire. On va introduire l'aillette et l'approximation de l'aillette. On va d'abord commencer par introduire un modèle. Qu'est-ce que le modèle de l'aillette ? Ensuite, faire le bilan d'une aillette, introduire deux cas limites, qui sont extrêmement importants, vous le verrez dans les applications, ce qu'on appellera une aillette infinie au sens thermique et une aillette idéale. On introduira l'efficacité de l'aillette. Et enfin, on va discuter de la validité de ce modèle, tant au sens du profil de température que du flux d'énergie échangée. Je reviens au premier point, le modèle de l'aillette. D'abord, quelle est la problématique de l'aillette ? Elle est liée au fait que, d'un point de vue industriel, il est toujours préférable d'utiliser une solution de convection naturelle plutôt qu'une solution de convection forcée. pour deux raisons. La première, c'est que la convection naturelle est quelque chose sur lequel on peut compter, c'est quelque chose de fiable. Quand on peut arriver à refroidir ou achouffer un système par convection naturelle, on n'est pas tributaire d'une panne, d'un ventilateur ou d'un système de refroidissement avec de l'eau. C'est tout bête, mais c'est important. Deuxièmement, la convection naturelle est gratuite. On n'a pas de dispositif à mettre en œuvre. Donc, on cherche toujours à favoriser ce genre de solution passive. Le problème est extrêmement simple. C'est que le flux transféré à travers une surface entre un fluide et une paroi, le flux conducto-convectif que j'évoquais tout à l'heure, c'est le produit de la surface par H, température de paroi, moins température caractéristique du fluide. Et le problème, c'est que le H, en convection naturelle, est faible. Donc, pour pouvoir refroidir ou chauffer un système par cette convection naturelle qui a le mérite d'être gratuite et fiable, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arbitrairement augmenter la surface. Augmenter la surface, ça va revenir à disposer des ailettes sur un système pour augmenter la surface d'échange. Alors, votre univers est baigné d'ailettes, il y en a partout. Je vais citer deux exemples, et je ne vais pas m'apesantir. Si vous prenez un composant électronique dans n'importe quel ampli, dans n'importe quel ordinateur, le composant électronique a aujourd'hui la mauvaise propriété d'être de plus en plus miniaturisé, mais en dissipant toujours la même puissance. Donc, on a des puissances volumiques de plus en plus importantes dès lors que les composants sont miniaturisés. L'effet joule, c'est quelque chose auquel on n'échappe pas. Eh bien, on dispose au dos de ce composant toute une série d'ailettes perpendiculaires à cette plaque. Et j'ai représenté cette figure en vue de dessus, parce que la convection naturelle va être tributaire, bien sûr, de la pesanteur, ou de la voie d'archimètre plutôt. Donc, il faut laisser l'air s'écouler librement, verticalement. Voilà un système d'ailettes qui sont destinés à refroidir d'une manière passive ce composant. Alors, le système d'ailettes est aussi intéressant en convection forcée. Je reprends l'exemple que j'ai déjà maintes fois utilisé du radiateur d'automobile. Je vous rappelle que sa fonction est d'être un échangeur qui refroidit le liquide de refroidissement du moteur par l'air qui est animé de 90 km heure, si vous roulez à 90 km heure par rapport à la structure du radiateur. Eh bien, la remarque à faire, c'est qu'il suffit de faire circuler le liquide dans des petits tubes verticaux de faible section, tout simplement parce que le coefficient de transfert entre la paroi du tube et le liquide sera élevé. C'est un liquide. Par contre, il faut augmenter artificiellement la surface d'échange pour passer le même flux entre l'air et des lames horizontales qui sont extrêmement minces en matériaux très conducteurs qui constituent les ailettes d'un radiateur. Voilà la structure d'un radiateur d'automobile et voilà la raison de son dimensionnement. Donc, convection naturelle, convection forcée, on trouve des ailettes partout. Alors, je vais en arriver aujourd'hui à introduire le modèle de l'ailette sur un exemple très simple. Et on va isoler une ailette, on ne va pas considérer un système d'ailettes, on va isoler pour simplifier une ailette. Et le cas sur lequel je vais m'appresenter aujourd'hui à titre d'exemple, mais ce qu'on va faire peut être généralisé à toutes les ailettes, c'est le cas d'une ailette infinie suivant au Y à deux dimensions suivant X et Z qui est un parallélipipède infini qui repose sur une base isotherme à température TB avec un air qui est au repos au loin, ce sont les règles du jeu de la condition naturelle, à température TE. On suppose pour l'instant connu le coefficient de transfert H à la paroi de l'ailette et l'idée de base, c'est que pour dissiper la chaleur en augmentant la surface, on a intérêt à prendre un matériau bon conducteur, c'est intuitif. Donc le matériau de l'ailette est un bon conducteur et à partir de là, on va dire que le flux conductif au cœur de l'ailette vertical suivant l'axe des Z est bien plus important que le flux conducto-convectif, le flux échangé latéralement avec l'air ambiant à température TE. Et l'approximation de l'ailette va partir de cette constatation. Alors le flux conductif suivant Z en un point donné M de l'ailette, ça va être moins lambda dérivé partiel de la température par rapport à Z au point considéré. Le flux conducto-convectif au voisinage du point M, à la paroi au voisinage du point M, ça va être quoi ? Eh bien c'est tout simplement le flux H, température de paroi, moins température caractéristique du fluide. Mais par conservation de l'énergie, comment s'exprime ce flux dans le matériau ? Il va s'exprimer moins lambda dt sur dx à la paroi. Et l'idée de base de l'approximation de l'ailette, c'est que ce flux conducto-convectif est faible devant le flux conductif suivant Z. Dans ces conditions, on arrive, au moins en valeur absolue, je ne vais pas m'occuper des signes là, à ce que dt sur dx soit très faible devant dt sur dz. Ce qui va vouloir dire, tout simplement, que la dissipation par convection naturelle est faible par rapport à la diffusion verticale par conduction. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? c'est que les isothermes sont très faiblement inclinés. Les isothermes sont pratiquement plates. Je les ai représentés ici, j'ai même exagéré. Et cet isotherme qui dépend de X et de Z, l'isotherme associé à la température T1, est aplati sur l'axe horizontal, sur l'axe des X. Donc le modèle de l'ailette, c'est quelque chose de tout à fait trivial. Ça consiste à dire, puisque les isothermes sont plates, on va faire l'hypothèse que dans une section droite, le champ de température est à peu près uniforme et on va prendre la valeur moyenne. Et c'est ça le modèle de l'ailette. C'est-à-dire qu'on va remplacer un problème bidimensionnel en X et Z par un problème monodimensionnel où le champ de température ne va plus dépendre que de Z.